Ameuble-Montanguay, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, à l'émission, rencontre avec d'anciens joueurs des Nordiques de Québec. On vous présente également un reportage sur la mère du boxeur professionnel, Lexan Mathieu, mais tout d'abord, parlons de football. En fin de semaine, les Alouettes de Montréal étaient de passage à Québec, plus précisément samedi, au Peps, pour offrir leur clinique de football en famille. L'équipe de l'Esprit sportif était sur place. Ça fait maintenant la deuxième année qu'on fait ça, donc c'est une collaboration avec les universités, donc les équipes universitaires. Le but, c'est vraiment d'essayer de changer la perception que les parents pourraient avoir sur le niveau de danger dans le football. Donc c'est vraiment une journée familiale pour s'amuser, autant au niveau des jeunes, mais on a des ateliers pour les parents. Vous êtes tous invités à un match des Alouettes cette année! Ça s'adresse aux jeunes d'âge primaire, peut-être début secondaire, comment ça marche? C'est de 6 à 13 ans, donc le but est vraiment d'initier les jeunes, de se rapprocher de nos joueurs, mais aussi des joueurs du Rouge et Or. Donc je pense que de ce côté-là, on a fait... Les joueurs ont fait un bon travail justement de les initier, lancer, attraper, courir, se démarquer dans divers ateliers aujourd'hui. Contact avec les parents, c'est pas une habitude que le football avait dans les dernières années ou dans les 10, 15 dernières années. C'est nouveau ça, puis c'est important. C'est super important, les parents sont super impliqués. Je veux dire même, moi, l'ayant vécu à l'intérieur d'une équipe, mes parents étaient tout le temps là pour me supporter. Je sais que c'est pas la réalité de tous les jeunes, mais c'est important de le développer justement, ce lien-là, parce qu'on a besoin de support de nos parents. C'est-à-dire, le football, c'est un sport de contact, qui est dur mentalement et physiquement, puis de savoir que t'es supporté par ta famille, là, ça fait une différence. Je pense que c'est une des meilleures approches à faire, parce qu'à la fin de la journée, c'est les parents qui inscrivent les enfants dans le sport. Donc oui, l'enfant va vouloir faire un sport, mais à la fin de la journée, si les parents ne veulent pas, parce qu'ils ne sont pas à l'aise, parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité, bien, ils ne vont pas les inscrire. Fait qu'aujourd'hui, si on est capable de faire venir les parents pour leur expliquer comment est-ce que ça marche, c'est quoi les techniques de plaquer, la sécurité, les protocoles, pour qu'ils puissent comprendre puis être en confiance d'inscrire leurs enfants, il n'y a rien de mieux. Donc aujourd'hui, je trouve que ces cliniques comme ça, c'est vraiment excellent. Essayer de faire la différence peut-être dans ce qui est vu dans les films, dans les professionnels, et ce qui est appris maintenant à la petite école, c'est vraiment plus sécuritaire qu'avant. Ce n'est pas parfait, tous les sports ont leurs différences, leurs défauts, leurs forces aussi. On revient faire un petit tour au PEPS de l'Université Laval. Comment tu te sens en tant qu'ancien Rougéard? C'est une belle expérience de revenir au PEPS, comme tu dis, de partager la culture du football avec les jeunes puis les moins jeunes. C'est toujours spécial, là. Ce n'est pas longtemps que je suis parti, puis je reviens, je me sens chez nous, je me sens confortable. Puis tu l'as dit, tu sais, la dernière fois que je suis venu sur le terrain, c'était la Coupe Vagné. Donc définitivement, c'est spécial. Tien, on prend des nouvelles de toi un petit peu, ton transfert du Rougéard vers les Alouettes. Quand l'entraînement, début de saison, comment ça se passe? J'ai eu la chance de jouer mon premier match professionnel, sans compter les présaisons. Jeudi, avec une belle victoire à domicile, donc c'était une super belle expérience. La situation de Luc Brodeur-Jourdain, qui était vraiment une soirée magique pour lui. Comment l'équipe a vécu ça? Bien, écoute, on était clairement propulsés par ces émotions-là. Luc, c'est tellement une personne avec un bon cœur qui a juste parlé avant le match, puis ça nous a tout motivé. Puis comme tu as dit, c'était très spécial pour moi. Tu sais, Luc, c'est quelqu'un qui a passé au Rougéard bien l'avant moi. Puis là, je joue mon premier match pendant que lui, je suis son dernier, donc il y avait un petit quelque chose de spécial. On fait tout ça dans la bonne humeur, exercice de précision, peut-être de vitesse, et le contact avec les joueurs, les jeunes, comment ils trouvent ça? Bien, écoute, on voit beaucoup de grands sourires, c'est ça qu'on veut. C'est juste ça qu'on a besoin, en fait. C'est de voir du plaisir, de voir des nouveaux fans de football. Je suis environ 57 % des jeunes qui étaient ici présents, ont été une première expérience de football. Donc pour nous, aujourd'hui, ça, ça vaut de l'or. Merci beaucoup. Merci. Au tennis, le parcours de Félix Augé-Aliassime s'est finalement terminé au troisième tour du tournoi de Wimbledon en fin de semaine. Le Québécois s'est incliné en trois manches de 6'4, 7'5 et 6'3 contre le français Hugo Humbert, qui a été solide. Le français a atteint le quatrième tour, mais a été éliminé le lendemain par le numéro un mondial, Novak Djopovic. Je me sentais hyper fragile aujourd'hui au niveau de mon jeu. Donc, je ne sais pas, je me sentais un peu vide, pas physiquement, juste, moi, je trouvais juste plus de solution, je ne savais plus où jouer, donc c'est vraiment compliqué, quoi. Ça montre que j'ai plein de choses à améliorer pour apprendre à gérer des matchs comme ça, pour apprendre à gérer des tournois comme ça. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'était, comme je disais en anglais, c'était un peu embarrassant. Félix amancera sa saison sur surface dure avec les tournois d'Atlanta et de Washington avant de s'amener à Montréal pour la Coupe Rogers, où il sera très bien accueilli. Samedi dernier, près de 200 femmes ont pris d'assaut le fleuve Saint-Laurent pour une nouvelle édition de la Coupe Fémina. Il s'agit d'un événement mobilisateur qui vise à démocratiser la voile et à inciter les femmes à s'y adonner. Le départ de la course de voilier a eu lieu à Lévis. Les participantes ont dû braver toutes sortes de conditions météo. Cette année, je peux vous dire que j'étais prête, j'avais revu mes manœuvres, j'avais fait une semaine de formation ici, avec Formation Nautique Québec, sur le fleuve. Alors, je savais qu'on pouvait faire face à toutes sortes de conditions. C'est ce qui est arrivé. On a eu des petites péripéties. On a eu, par moments, quand même pas mal de vent, de la pluie, après ça, du soleil. Et ce qu'il faut faire, c'est être prudent. L'homme fort de Québec, Jean-François Caron, a remporté la Arnold Pro Strongman World Series devant les siens ce week-end dans la petite ville de Warwick. Avec une première position lors des quatre épreuves disputées le samedi, le champion québécois a remporté sans surprise la grande finale. Mentionnons que la compétition de Warwick est l'une des plus difficiles, soumettant les athlètes à huit épreuves comparées à cinq ou six normalement. D'autres Québécois se sont démarqués, dont Maxime Boudreau au deuxième rang et Jimmy Paquette dans le top six. Au baseball, dure fin de semaine pour les Capitals qui disputaient quatre matchs de vendredi à dimanche. Une victoire et trois défaites iront au tableau de l'équipe de Québec qui figure en ce moment au huitième rang de la Ligue Canam. Les hommes de Patrick Cialabrini ont échappé le dernier match par la marque de 7 à 3 hier après-midi au Stade Canac. Les Capitals feront relâche jusqu'à jeudi en l'honneur du match des étoiles disputé mercredi à Rockland. Cargélina, Chris Shaw et Dustin Mulliken rejoindront ensuite leur coéquipier au New Jersey. Les Capitals affronteront les Jackals et les Aigles dans les prochains jours à l'extérieur avant de revenir au stade le 19 juillet. Fait la pause à l'esprit sportif. Comment vivre en tant que meur de boxeur professionnel? L'esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Malgré sa courte histoire d'à peine 24 saisons, la renommée du Rouge et Or n'est plus à faire partout au pays. C'est à Toronto en 1999 que le Rouge et Or met la main sur le premier titre national de son histoire. La première conquête de la Coupe vanier du Rouge et Or devant ses partisans aura lieu en 2010, la dixième aussi en 2018. L'Aval tentera de remporter son 11e titre canadien en 2019 alors que la finale aura lieu de nouveau à Québec. En tant que parent, on veut bien sûr que rien n'arrive de mal à nos enfants. Imaginez lorsque l'enfant en question devient boxeur professionnel. Notre collègue Stéphane Turcot a suivi la maman du boxeur Lexane Mathieu avant et pendant son combat la semaine dernière à Tête for Mines. Dans la vie de tous les jours, Marie-Josée Jobidon porte la tâche d'avocate et va plaider au Palais de justice de Québec ses causes. Le stress n'est pas comparable. On peut être stressé pour aller faire un procès, mais le stress que je vis lorsque mes garçons se battent, c'est physique, ça vient nous chercher. Oh oui, que ça vient à chercher. Aux abords du ring, elle ne tient pas en place. Elle y va d'un crochet de droite, puis de gauche. Ma famille, ils le savent qu'on peut me parler un petit peu avant, mais pendant le combat... Je suis un petit peu bête, là, c'est sûr. Je suis trop stressé, c'est difficile à gérer. Un, deux, au corps! On ne parle pas à Marie-Josée pendant les rounds. On va y parler après, avant, mais pas pendant. Je gagne à 5 points! Et surtout, rassuré après les combats de ses fils, qui sont aussi au courant et conscient de la présence de leur mère au gala. Tu penses-tu vraiment qu'ils t'entendent? Oui, ils m'entendent. Oui, ils m'entendent, ils me le disent, qu'ils m'entendent. Puis parfois, ils me disent, «Maman, peut-être que t'as crié un petit peu trop, là! » Mais oui, ils m'entendent. De retour au boulot, Marie-Josée Jobidon note également que l'aînée de la famille Lexin gagne en popularité. Au palais de justice, tous les avocats, tous les fois qu'on revient d'un gala de boxe, tout le monde vient me voir, «Mère-Josée, on a toutes vues, on a regardé. » Oui, c'est sûr que le monde commence à le connaître beaucoup. Ils veulent le voir boxer. D'ailleurs, Lexin Mathieu devrait boxer pour une première fois à Québec en octobre prochain. On m'en parle beaucoup ce matin. On va en parler au palais de justice. Bon, on veut s'organiser un groupe d'avocats. On va tous être là. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Restera à connaître le verdict. Stéphane Turcot, TVA Sports, à Québec. La semaine dernière se tenait l'homium des anciens nordiques. Tournoi de golf au profit de la Fondation Maurice Tanguay. Notre collègue Stéphane Turcot est allé discuter avec eux du bon vieux temps. Ils étaient à différentes époques de l'histoire des 23 ans des nordiques, mais ils avaient tous une idée à qui devrait revenir l'honneur d'être honorés par une statue au temps de l'AMH. Jean-Claude Tremblay, Marc Tardif, Réal Poutier qui pourrait s'en prendre un juste un. Oui, je suis d'accord. Le premier nom qui devrait sortir, je pense, c'est Marc Tardif qui a vraiment été un joueur dominant. On rappelle, entre autres, une saison où il a marqué 72 buts, là. Tout rentrait de partout. Je pense qu'on pourrait difficilement oublier un gars comme Marc Tardif qui a connu les deux époques, l'AMH de la Ligue nationale. Si j'avais un vote à donner, je le donnerais à Jean-Claude Tremblay. Si Jean-Claude Tremblay n'est pas là, au départ, il n'y a pas de nordique, là. Si le 8 août prochain, on va dévoiler la statue des frères Stachny, représentants des nordiques de la LNH, certains anciens regrettent qu'on ne souligne pas la contribution de Michel Goulet, seul joueur de l'histoire des nordiques au Temple de la renommée, avec Peter Stachny. Sans enlever à rien à Peter, sans enlever à rien, parce que Peter, c'était un grand, grand joueur. Mais de là à ne pas avoir un Michel Goulet, de ne pas avoir un Alain Côté, ça fait bizarre. On n'a pas un Québécois qui soit présenté, qui présente l'histoire des nordiques. C'est certain, c'est surprenant. Après Peter Stachny dans la Ligue nationale, je pense que c'était le meilleur joueur des nordiques. C'est sûr que Michel, il mériterait certainement une considération. Et tant qu'à verser dans la nostalgie, samedi, les Nationals de Washington vont porter l'uniforme des Expos. Question de faire un clin d'œil à l'origine de la concession. D'ailleurs, mercredi, le lanceur Max Scherzer s'est réchauffé avec le chandail des Expos. Est-ce que l'Avalanche du Colorado pourra en faire de même? Les réponses sont variées. Ce serait un beau clin d'œil à la Ville de Québec, à l'ancienne concession des nordiques. Puis c'est sûr que j'applaudirais. Je serais d'accord avec ça. Bien oui. Je ne pense pas que les nordiques soient dans les pensées de la Ligue nationale encore. C'est dommage, mais je ne pense pas que ça va le l'air. Au moins pendant un court instant d'un match préparatoire au Vieux Colisée en 2002, le clin d'œil aura été fait. Stéphane Surcôte, TVA Sports, à Québec. Ici Jonathan Fourny, c'est tout pour l'esprit sportif. On se dit à bientôt. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada